Concrètement, ce que ça m'a le plus apporté, je crois que c'est la liberté. C'est-à-dire prendre conscience de cette liberté, de vivre ce que je ressens et de ressentir ce que je vis sans me poser de questions. C'est vraiment pour moi un luxe incroyable. La technique Meissner, je suis content d'avoir découvert cette technique-là parce que ça m'a apporté beaucoup en termes de jeu plus sincère, plus authentique. J'ai fait beaucoup d'improvisation jusqu'à présent et ça vient bien compléter cette recherche de spontanéité, de moments présents, de l'instant. À apprendre à ne plus savoir, à ne pas anticiper, à être surpris. On peut jouer 80 fois le même spectacle et à chaque fois on est surpris et on est vraiment surpris. À ne plus anticiper du tout, à laisser faire. Ça apporte énormément de choses, je trouve. Sur la simplicité dans le jeu, déjà, épurer beaucoup et juste pouvoir être vraiment avec l'autre sans réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça, c'est quelque chose de difficile et simple en même temps. Mais pour moi, là où ça m'a le plus apporté, c'est dans le lâcher prise, dans le fait d'être capable à un moment d'arrêter, de contrôler. Ça m'apporte des outils concrets sur comment être vraiment là, sur un plateau avec les gens avec qui je travaille. D'avoir la sensation de pouvoir mettre des choses vraies et applicables plutôt que de partir avec une idée préconçue de la scène ou de ce qui se passe. Et là, pour une fois, c'est une technique qui permet d'approcher ce moment présent-là avec des exercices, des outils qui sont dédiés et qui ne sont pas simplement du hasard. Très simplement, ça m'a apporté comment être efficace au boulot sans chercher à comprendre comment, ni pourquoi, sans faire 15 000 films, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps quand on tourne une scène, qu'on soit sur les planches ou sur un plateau. Ça m'a permis d'aller dans des endroits où je n'osais pas aller et que ce n'est pas grave, d'apprendre que ce n'est pas grave, d'apprendre que le plateau, c'est juste le plateau et que le moment, c'est juste le moment et qu'après, c'est fini, ce n'est pas grave. Personnellement, en termes de qualité de jeu, ça a eu vraiment un impact sur ma manière de jouer, que ce soit sur scène, et puis également pour le jeu face-caméra. Là, grâce à la technique, je trouve qu'on est beaucoup plus libre et on est beaucoup plus avec l'autre quand on joue, tout simplement. C'est cool.